Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, le 24 juin en l'honneur de la Fête nationale du Québec, je vous présente des auteurs d'ici. Alors, le premier, c'est le livre le plus récent que j'ai lu cette semaine, François Morency, « Discussions avec mes parents ». François est vraiment très drôle, très touchant dans ce récit et on voit que la pauvre ne tombe plus loin de l'arbre. Ses parents sont aussi très, très drôles, sa famille et il en a tiré une série que vous connaissez probablement. Vous allez voir des exprès sur YouTube et sur sa page Facebook. Alors, vraiment très drôle, très intéressant, très touchant comme ouvrage. Un livre de détente par excellence. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, je vous préviens, « Aquarium », c'est de Julie Körniss. Alors, vraiment, c'est très, très intéressant parce qu'elle est une virologue et elle est née à Chicoutimi. Alors, et c'est très, très, très intéressant ce qu'elle raconte. En fait, c'est un récit qui est un peu avant-gardiste parce que ça raconte une pandémie et qui a beaucoup de, en fait, que toute l'humanité disparaît à cause d'une pandémie, sauf les chercheurs qui sont partis en expédition scientifique. Alors, vraiment, je vous le recommande chaleureusement. Daniel Enquiel, que j'adore. Alors, moi, j'enseigne en francisation auprès des immigrants. Je trouve qu'il n'y a pas assez de livres écrits par les immigrants. Vous allez voir un livre écrit. Je l'ai présenté. Non, pas encore. Alors, alors, il y en a plusieurs écrits, mais pas assez à mon goût d'un livre écrit par les immigrants. Alors, Daniel Enquiel, vraiment, je la recommande. C'est très, très, très chance qu'elle écrit. Et c'est une femme d'affaires aguerrie du Québec. Si vous voulez un bon modèle de femme d'affaires qui a réussi sa carrière, voici. Daniel Enquiel. Oui, alors, c'est l'autre que je voulais vous montrer. Un autre immigrant d'ici qui écrit, qui publie, Boukard Diouf, humoriste qu'on connaît bien, qui a travaillé aussi en biologie marine et nous raconte ici un beau récit, le plénissement des bananes blanches. Un livre historique de Gilles Proulx, Nouvelle-France, ce qu'on aurait dû vous enseigner. Vraiment très intéressant. Je vous le recommande. Alors, deux coachs que j'aime beaucoup, si vous désirez vous lancer en affaires. Franck Nicolas, pardon, qui a écrit Confiance illimitée. Il offre des stratégies très, très, très pratiques pour augmenter sa confiance. C'est très intéressant, très pertinent. Ça permet aussi d'augmenter son niveau d'hadership. Il offre des formations gratuites sur Internet. Il y a aussi des formations payantes, soit en leadership ou en développement des affaires. Alors, je vous le recommande très heureusement. Et Melissa Normandère-Aberge, qui est une coach pour les femmes d'affaires, n'est pas oubliée. Vraiment très intéressant, touchant. Elle raconte plusieurs aspects de sa vie personnelle qui l'ont mené à développer son entreprise de coaching. Très intéressant. Cheval Indien, ce n'est pas un Québécois qui l'a écrit, mais c'est un Canadien qui l'a écrit. Mais je vous présente quand même. Il est en liste dernièrement pour le combat des livres à l'émission. « Plus on lit, plus on est fou. » Et vraiment très, très, très intéressant comme ouvrage. Alors, voilà. « Zéro déchet » et je suis exprès de ne pas trop vous en dire sur le récit parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on fasse du spam. Vous irez voir, mais vraiment, c'est très intéressant. Alors, « Zéro déchet » de Melissa Lafontaine. Alors, le titre le dit. Si vous vous intéressez au « Zéro déchet », si vous essayez de trouver des façons d'économiser, de réduire vos déchets, ce livre, je vous le recommande vraiment. « Poésie », Émile Milligan. Si vous ne l'avez toujours pas lu, Émile Milligan, alors voilà, c'est le moment de le lire. C'est vraiment un bon temps. On n'a pas de parade aujourd'hui pour la Saint-Jean. Il y a eu le spectacle hier à la télévision, mais il n'y a pas vraiment de fête nationale aujourd'hui à cause de la pandémie. C'est un excellent moment pour lire des ouvrages comme celui d'Émile Milligan et ceux que je vous propose ici. « Courte outoune » de Geneviève Gagnon. Alors, vraiment, elle est drôle. Elle donne des conseils très pratiques, toujours en humour. Et vous pouvez aller voir ses capsules humoristiques sur sa page Facebook. Vraiment, très, très, très drôle et très, très intéressant comme technique de course. Tous les trucs qu'elle suggère. « Écrire pour vivre », si vous désirez embrasser la carrière d'écrivain. « Écrire pour vivre » de Jean-Benoît Nadeau. Vraiment très pertinent comme ouvrage. Je présente des statistiques des tas des lieux, de la situation. Ça date de quelques années, mais ça n'a pas beaucoup changé avec le temps. Et il vous propose plusieurs stratégies pour réussir à vivre de votre écriture, quand on sait que le solaire des écrivains est vraiment très peu élevé. Tous les livres d'Élisabeth Renarbure, que j'adore. Alors, elle écrit de la science-fiction québécoise. Et l'immigrante québécoise est vraiment fantastique. Travaux, je l'adore. « Supremacy » de Laurent McCallister. Alors, c'est un roman de science-fiction. Je rêve de voir ce livre, soit au cinéma, soit sur le petit écran. Il me semble que ça ferait une histoire vraiment tellement fantastique à être transposée à l'écran. Je voulais juste un extrait de la quatrième découverture. Vous comprenez que je ne peux pas faire ça pour tous les livres. La vidéo, c'est trop longtemps. « Mais voici, le capitaine Alcaïno commande le Duc, les dernières grandes lèvres de guerre indépendantes de la mort. Les habitats spatiaux sont de plus en plus nombreux à accepter le contrôle de la suprématie qui impose la paix à ces mondes en contrôlant leur façon de penser. » Très, très bon récit de la science-fiction que je veux voir au cinéma. Voilà. Un autre livre que vous ne vous attendez peut-être pas à voir ici. « La cuisine a raisonné », une des premières éditions. Pas nécessairement la première. Oui, il est très abîmé. J'en ai trois exemplaires imaginés. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour les trouver. Ils sont très rares. Il faut aller soit dans les marchés aux puces en espérant qu'ils réouvrent bientôt, si ça n'est déjà fait, ou sinon, il faut aller dans les librairies usagées. Ou si vous avez des connaissances qui en ont un exemplaire et qui ne le veulent plus. Alors, je n'aime pas la toute dernière édition parce qu'il a enlevé tout le contexte historique, mais dans les premières éditions, c'est très intéressant. On raconte vraiment les contextes historiques. C'est l'histoire qui dit, si je mène le jeune Malbus qui avait fait ce livre. Et entre autres, comment prendre des mesures quand on n'a pas d'instrument de mesure, ou asseoir le prêtre à table. Alors, il y a tout le contexte social, culturel, historique, qui est très intéressant, pas que les recettes. Alors, je vous recommande, si vous pouvez mettre la main sur une des premières éditions, allez-y. Alors, prochaine autrice québécoise, immigrante, Kim Tui, j'aime, j'aime. Comme vous voyez, j'ai beaucoup, plusieurs, j'ai vraiment beaucoup de livres de cette autrice que j'adore. Joël Champetier, un auteur que j'aime beaucoup, qui était un ami, qui est décédé il y a quelques années. Je pense beaucoup à lui encore. Rissette, le voile de la lumière, il fait de la science-fiction. C'est vraiment très intéressant. Je vous le recommande. Pierre McSween, en as-tu vraiment besoin? Alors, ça est jumelé à ce livre, Zéro déchet. Alors, si vous voulez réduire vos achats, faire des économies, vraiment, c'est vraiment très, très, très pertinent, tous les trucs qu'il donne. Il y a des belles stratégies pour économiser de l'argent. Alors, voilà, je vous l'ai pas demandé. Et finalement, il ne me reste trois livres. Pas la Québec. Alors, toutes les BD de Michel Rabagliati. Moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Alors, je vous les recommande chère. Heureusement, si vous aimez lire les bandes dessinées. Cette BD que j'ai découvert cette année, c'est de la science-fiction. Philippe Gauthier, Québec, le tome 1, L'éternité. Vraiment, c'est très intéressant comme livre de science-fiction. Et finalement, un autre livre de Kim Thuy, livre de recettes, encore une fois, Secrets des Vietnamiens. Alors, très, très, très intéressant. Elle présente pas que des recettes, mais aussi des histoires sur la cuisine dans sa famille. Alors, sur ce, j'espère que vous allez trouver votre dû, qu'il y aura au moins quelques titres qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à commenter quel livre avez-vous lu ou voulez-vous lire pour la Saint-Jean et dans les prochains jours. Alors, sur ce, je vous souhaite une fantastique Saint-Jean. Alors, bonne fête nationale, tout le monde. Et à la prochaine.